Bonjour tout le monde, Dr. Selim a présenté plusieurs conférences dans le passé pour le projet HMI. Lui, il travaille à Montréal comme professeur à l'Université de Montréal et professeur adjoint au Centre de maladies tropicales de l'Université Mille. Il travaille également en Bénine et a écrit un manuel sur les maladies tropicales. Donc, bienvenue, Dr. Selim. Merci. Alors, merci beaucoup. Je voudrais juste vous indiquer qu'il y a aussi mon confrère, le Dr. Nicole Rouvinet-Boilly, qui est néonatologiste, qui travaille à Ottawa et qui est impliqué beaucoup au Bénin pour la néonatologie, qui va assister à la conférence, qui sera une personne ressource si vous avez des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Bonjour. Très bien. Alors, et puis donc, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour clarifier des éléments. Souvent, vos questions, d'ailleurs, sont une source d'enrichissement de la conférence. Ça nous permet, ça me permet aussi de mieux cesser selon vos besoins. Et alors, n'hésitez vraiment pas. Alors, on va commencer. J'espère qu'on va être à l'heure. Donc, le plan, c'est qu'on va parler un peu des besoins en termes de pédiatrie néonatale et de pédiatrie en CIPAP, les indications, et aussi, on va mettre le CIPAP dans le cadre global de comment on peut améliorer la qualité des soins avec des outils simples de travail. Alors, on sait que la mortalité chez les enfants est très élevée, malheureusement, dans plusieurs régions du globe. Vous voyez ici, en jaune, ça, c'est la partie néonatale. Et ailleurs, c'est la mortalité chez les enfants plus vieux. Donc, vous voyez quand même que la part de la mortalité chez les nouveaux-nés, c'est à peu près 43% de la mortalité globale. Et dans celle-ci, je vais y revenir un peu plus tard, beaucoup de problèmes qui touchent la respiration, qui va être le sujet un peu de notre conférence aujourd'hui. Et en fait, chez les enfants plus vieux, il y a quand même des problèmes de mortalité secondaire aux pneumonies. Et donc, ce qui est à remarquer, c'est que quand même, 45% de l'ensemble des morts sont en lien avec un terrain affaibli de l'enfant, en particulier avec la malnutrition, qui fait que tout est plus compliqué quand l'enfant est malnutri et les maladies sont plus graves, les soins sont plus difficiles et malheureusement, la mortalité est beaucoup plus élevée. Alors, quand on regarde chez les enfants nouveau-nés, Alors, il y a comme trois grandes causes de mortalité, donc la prématurité, les infections et l'activité sont les trois grandes causes de mortalité. Alors, tout ça, il y a beaucoup de respiratoire dans les grands processus que je viens de mentionner. Donc, on dit par exemple que 20 à 38% de la mortalité des deux premiers jours sont attribuées à une détresse respiratoire. Il y a aussi un 30% de complications de détresse respiratoire reliées à la prématurité. Donc, le syndrome de détresse respiratoire, donc l'enfant qui est en difficulté respiratoire, est un facteur majeur de mortalité chez les enfants. Et malheureusement, le soutien ventilatoire pour ces enfants est très peu accessible, qu'il soit invasif ou non-invasif. Alors, juste pour dire c'est quoi invasif ou non-invasif, quand on parle d'un soutien ventilatoire invasif, on fait référence à l'enfant qui sera intubé et ventilé mécaniquement. Donc, il y a besoin qu'il ait un tube endotrachéal. Il faut donc aller le mettre et avoir la machine ensuite pour le ventiler, qui est considéré comme une modalité plutôt invasive versus les modalités non-invasives. Et on fait référence beaucoup à ce moment-là au CIPAP. Alors, le CIPAP, c'est un acronyme pour Continuous Positive Airway Pressure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient une source, enfin une pression d'air positive tout le long du cycle respiratoire. et ce qu'on appelle maintenant le Bubble CIPAP, c'est un petit peu les premières machines de CIPAP ont utilisé ce principe-là, qui était assez simple. Parce qu'en fait, il y a une source de débit d'air, qui peut être un appareil CIPAP, qui peut être un concentrateur d'oxygène ou un nébulisateur, qui envoie de l'air grâce à un compresseur et donc qui va à l'enfant. Donc, ça, c'est la branche inspiratoire et il y a la branche expiratoire qui quitte l'enfant et qui, elle, va au niveau d'un manomètre qui est fait avec une colonne d'eau. Et c'est ça qui règle le maximum de pression d'air qui est envoyé à l'enfant. Alors, si par exemple, on met le tube qui est immergé avec 5 cm d'eau de profondeur, ça veut dire que si la pression de la machine dépasse 5 cm, la machine va commencer à faire des bulles, et c'est pour ça qu'on l'appelle un Bubble CIPAP. Et c'est une façon de s'assurer qu'on ne donne pas trop de pression à l'enfant. Donc, c'est un manomètre rudimentaire simple, mais qui est très efficace. Donc, ça, c'est le principe du Bubble CIPAP. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, il y a plusieurs sortes d'appareils. Là, je vous montre des photos de CIPAP d'adultes qui sont utilisées couramment dans plusieurs pays pour traiter, par exemple, l'apnée du sommeil. Moi-même, je l'utilise un. Et je me suis rendu compte, dans mes voyages assez fréquents et nombreux en Afrique, que, en fait, c'est un appareil qui tient le coup, qui résiste, et qui ne tombe pas en panne. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le CIPAP, ce genre de CIPAP en pédiatrie ? Alors, il y a comme vraiment une grande pléthore de ces appareils-là, parce que le problème d'apnée du sommeil est un important problème qui touche jusqu'à 15 à 25 % des personnes, je dirais, de mon âge et plus. Alors, donc, il y a le CIPAP à bulles Pumani, qui a été mis au point par une équipe d'étudiants en génie de l'Université Rice de Texas au Malawi. Et donc, c'était vraiment une belle initiative. C'était des étudiants qui sont allés faire un stage au Malawi humanitaire, qu'ils ont dit aux gens sur place, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse, comme étudiants en génie. D'habitude, c'est les étudiants en médecine qui vont et qui demandent ça. Mais là, c'était un génie. Et puis, les gens sur place ont dit qu'ils aimeraient bien avoir un CIPAP. Alors, ils ont mis au point cette machine qui fonctionne avec le principe de la bouteille d'eau en guise de manomètre avec la colonne d'eau et qui fonctionne avec des compresseurs. Et le grand principe, c'est que cet appareil-là ne coûte pas cher, relativement, mais surtout, c'est qu'il soit réparable sur place au Malawi. Parce que, comme vous le savez, des fois, il y a du matériel qui est envoyé et malheureusement, il n'y a pas les moyens techniques pour le réparer sur place de telle façon que, en toute fin pratique, dans l'appareil tombe en panne, c'est la fin de sa vie. Alors, le CIPAP, quand même, c'est le CIPAP classique pour enfants. Il coûte un minimum de 6 000, ça peut aller jusqu'à 20 000, 30 000 dollars, facilement. Le CIPAP d'adultes, comme je vous ai montré, il coûte entre 1 000 et 2 000. Il y en a beaucoup. J'ai réussi à en avoir 8 gratuitement en deux mois. Et le fameux Pumani, qui a été fait par l'université Rice, et il est maintenant détaillé à 800 dollars américains. Il devait être à un prix plus bas quand ils ont commencé le développement de l'initiative. Donc, au début, ils parlaient de 200 dollars. Alors, tout le monde était extrêmement enthousiaste. Et maintenant, il est à 800, ce qui est quand même moins cher, mais qui est quand même un peu cher. Et puis, le CIPAP, c'est une modalité qui peut être administrée de plusieurs façons, par un masque nasal, à partir de canules nasales, que je vais vous montrer. Le tube peut être carrément logé dans le nasopharynx, donc plus profond, ou si la personne est intubée, on peut quand même lui envoyer une pression positive qui correspond au PIPE. Et même en Inde, ils utilisent une source d'air directement qui vient du mur, avec un mélange, donc on peut mélanger l'air et l'oxygène, mais on n'a pas vraiment de données sur cette approche. Donc, il y a bien des façons de donner un peu de pression positive à l'enfant. Et on va vous montrer celles qu'on a essayées. Alors, les causes principales de détresse respiratoire en pédiatrie et en néonatologie, bon évidemment, les infections bactériennes et la septicémie. La bronchiolite est quand même une cause importante de détresse respiratoire et il y a des bronchiolites sévères qui malheureusement décèdent. Et c'est la première cause d'hospitalisation par infection pulmonaire virale. Il y a l'affluenza, il y a la dengue sévère qui peuvent se présenter donc sous forme d'épidémie. Et puis, on sait pour la dengue, il va d'abord avoir une semaine d'un tableau fébrile peu spécifique avant l'installation du choc qui va survenir lors de la défervescence. Si on est en zone d'indébiscité palustre, donc avec la malaria, il y a des cas très sévères avec détresse respiratoire, acidose métabolique ou quand l'anémie est tellement sévère qu'il tombe en insuffisance cardiaque et respiratoire. L'asthme est de plus en plus une cause fréquente de détresse respiratoire. Je me souviens qu'au début de ma pratique en Afrique, j'en voyais à peu près jamais alors qu'au Canada, c'était le pain quotidien. Mais avec la pollution de plus en plus grande, l'utilisation de combustible à l'intérieur des maisons, il y a une grande augmentation des difficultés respiratoires. Et évidemment, comme on avait parlé tout à l'heure, il y a la détresse respiratoire associée à la prématurité et aux infections de la période néonatale. Alors, on va surtout donner le CIPAP pour les enfants en détresse, mais aussi l'apnée, comme on va le voir, et le CIPAP peut beaucoup nous aider. Alors, le CIPAP, qu'est-ce que ça fait finalement ? C'est que ça envoie une pression d'air. Cette pression d'air va maintenir les alvéoles ouvertes. Ça va réduire le travail respiratoire. Comme vous savez, l'enfant qui est en difficulté respiratoire va travailler très fort pour respirer et malheureusement, il va finir par s'épuiser et tomber en arrêt respiratoire. Donc, le CIPAP va nous permettre de réduire le travail respiratoire et prévenir l'épuisement. Et ça va nous donner le temps à notre traitement de faire son effet. Si c'est un antibiotique qu'il faut donner, il va avoir le temps d'agir. Si c'est la bronchiolite virale, on sait qu'elle passe par différentes étapes et elle finit par guérir toute seule. Et si on supporte l'enfant pendant cette période difficile, il va survivre. Elle n'est pas invasive, donc comme on va le voir, c'est assez facile à mettre. On n'a pas besoin d'intuber. Le personnel peut être comme une infirmière avec la supervision d'un médecin. Et c'est moins traumatique que l'intubation. On a moins de toxicité à l'oxygène et on n'a pas besoin d'intuber. Et comme on a dit, l'intubation est une modalité quand même invasive qui n'est pas assez accessible dans beaucoup d'endroits. Et le CIPAP, ce n'est pas quelque chose comme une façon de traiter qui est juste fait pour les pays en voie de développement. Au contraire, ici, le CIPAP est utilisé de plus en plus. Et il a permis d'éviter pleine intubation. Et c'est vraiment une modalité extrêmement efficiente et qu'on utilise beaucoup au Canada, aux États-Unis et dans les pays qui ont beaucoup de ressources. Donc, comment il fonctionne ? C'est que ça augmente la capacité résiduelle et ça prévient le collapsus des broncho-alvéolaires. Et ça va recruter les alvéoles qui n'ont plus de surfactants. Alors, on va juste parler de des petites entités, mais rapidement, je ne vais pas m'alourdir. Donc, les bébés qui sont en détresse respiratoire, il y a quelques causes. Donc, il y a la tachypnée transitoire du nouveau-né. On va voir ça plus chez les enfants qui sont presque pas prématurés. Donc, à la fin de la période de la prématurité, on a attribué ça à une expulsion inadéquate du liquide pulmonaire. Ou en tout cas, il n'a pas été absorbé ou secrété correctement de telle façon que le poumon reste plein de liquide. Il va y avoir une hypoxémie légère ou légère à modérée qui va commencer quand même assez rapidement après la vie, comme à deux heures de vie. Et en général, c'est un tableau qui va s'améliorer en 12 à 24 heures. Donc, on donne l'oxygène pour garder la saturation en haut de 90%. Si on pense qu'il y a une infection, on va administrer des antibiotiques. Le pronostic est très bon. Donc, vous avez ici des images qui montrent en général une hyperinflation. Donc, on voit le parenchyme qui a tendance à bomber à cause de l'hyperinflation. Un peu comme dans la bronchiolite ou dans l'asthme. Il y a un flou qui est périhylaire. Il y a du liquide au niveau des fissures, des cissures plutôt interlobaires. Et en général, comme on a dit, ça va se résoudre en dedans de 2-3 jours. Et certains enfants, donc, qui vont avoir une taquet-pé transitoire, la détresse va être forte et on pourra utiliser le CIPAP chez eux. La maladie de la membrane hyaline ou la détresse respiratoire du nouveau-né, donc, classiquement, elle est associée aux prématurés. En particulier, plus la prématurité est grande, plus on risque de l'avoir. Donc, c'est le manque de surfactant et le maximum de la détresse respiratoire va être un peu plus tard que dans la taquet-pé transitoire, vers 2-3 jours de vie. On peut la prévenir si on a la chance de donner des corticostéroïdes à la mère. Il y a des protocoles, donc, évidemment, tout le volet de la néonatologie, ce n'est pas une affaire pédiatrique, c'est une affaire de pédiatrie et d'obstétrique. Et il faut vraiment faire des gros efforts pour travailler en équipe avec les obstétriciens pour réduire les problèmes chez les enfants. Donc, en particulier, l'asphyxie néonatale et aussi, quand on peut donner des corticoïdes, ça prévient la sévérité de la membrane hyaline. Les traitements, évidemment, comme l'enfant est hypoxémique, on va lui donner de l'oxygène. Il y a le surfactant qu'on peut donner, le naturel est meilleur que le synthétique et c'est plus efficace s'il est administré tôt dans la vie. Et le surfactant, c'est qu'on va installer au niveau des branches le surfactant, donc ça veut dire qu'il faut intuber l'enfant pour pouvoir l'administrer. J'ai entendu dire que peut-être il va y avoir un aérosol de surfactant, mais j'ai juste vu mentionné, mais je n'ai jamais vu d'études à ce sujet-là. Peut-être le docteur Rouvinet pourrait nous dire s'il y a quelque chose qui est bon à l'horizon tout à l'heure. Alors on peut aussi utiliser la ventilation précoce avec le CIPAP, donc les enfants prématurés sont mis sous ce CIPAP dès la naissance, même avant qu'il y ait une détresse respiratoire. Et apparemment, ça prévient la membrane hyaline en partie. Les antibiotiques vont être administrés quand on a un doute sur la présence d'une infection. Et il y a évidemment le monitoring. Ici, on a des images que, comme vous voyez, le poumon peut être vraiment très mal en point, plein de bien collabés. Donc c'est une athélectasie diffuse. L'aspect, c'est en vert des polis. Et on voit le broncogramme aérien au niveau du parenchyme. Ok, alors maintenant je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets de ce qu'on a fait au Bénin, là où on travaille. Alors ici, on a un enfant prématuré qui a l'appareil qui est installé. Donc on voit la canule nasale qui est au niveau du nez, qui est branchée avec l'appareil. Il a un tube de gavage qui est suspendu en l'air et il a une perfusion. Il est dans une isolette. De plus en plus, l'OMS déconseille l'isolette parce qu'elle est difficile à faire fonctionner toujours. Elle est une source d'infection parce qu'elle est très difficile à nettoyer. Et le problème de multirésistance maintenant est devenu un problème grave dans beaucoup de pays où on utilise de façon massive les antibiotiques, donc comme au Bénin, où est-ce qu'on peut avoir l'antibiotique très facilement sans prescription et où l'antibiotique est administré presque systématiquement à chaque fois qu'une personne est malade au cas où il y a une infection. Mais cette pratique a malheureusement généré énormément de multirésistance. Alors ici on a des petits jumeaux qui sont nés. Donc le petit jumeau qui a le CIPAP en place, lui, quand il est arrivé, il était hypotherme, il était complètement cyanosé, en arrêt respiratoire, avec une hypoglycémie. Maria, est-ce que vous pouvez répondre, leur dire que je suis en conférence ? Non, c'est fini ? Bon, c'est gentil. Peut-être qu'ils vont laisser un message, je suis désolé. Et puis, alors, on a réanimé le bébé, donc on l'a ventilé, un peu massé, et puis on l'a mis tout de suite sur CIPAP et, bon, l'évolution a été bonne jusque-là. Donc le jumeau est à côté, qui était plus gros, et lui, il est sur CIPAP. Alors vous voyez le CIPAP, c'est un petit appareil qui n'est pas trop volumineux, qui est branché avec un tube de gros calibre, et il a fallu qu'on utilise une astuce pour pouvoir adapter ce tube de gros calibre avec les canules nasales du Pumani qui sont de plus petit calibre. Et voilà, donc vous voyez aussi que le nombril est enveloppé avec un pansement, alors que maintenant, et d'ailleurs cet hôpital-là, de plus en plus, ne met plus les pansements et on laisse l'ombélique à l'air. Alors, comme vous voyez, le méfiant fait des soins, on a un saturomètre rudimentaire pour pouvoir mesurer l'oxygène, pour savoir s'il n'en reçoit pas trop, ou qu'il en reçoit suffisamment, et le bébé a la canule qui rentre dans le nez. Et je ne sais pas si vous voyez ici, c'est une seringue de 60 millilitres pour le tube de levine. Donc on a fait rentrer le tuyau du CIPAP de gros calibre, et à la sortie, on a pu connecter le tuyau de la canule nasale de plus petit calibre. Alors l'enfant, après 48 heures de CIPAP, a réussi à s'en sortir, et on a pu rapidement commencer les gavages avec le lait de maman, et il avait encore sa voie veineuse. Ici, c'était la bouteille de, je crois, de théophyline, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore la caféine, et on utilisait la théophyline pour réduire les apnées du prématuré. Et là, on vous montre un petit peu les efforts qu'on est en train de faire pour alimenter rapidement les prématurés, parce que l'enfant rapidement se dénutrit, et il devient beaucoup plus difficile à sauver. Alors, dès que la mère est dans le service, on lui demande d'extraire son lait manuellement, ou alors avec les petits extracteurs mécaniques, donc nos tire-laits mécaniques simples, et on voit ici que le papa fait ça avec sa dame de façon très élégante, il est à genoux devant elle, et le fait très gentiment, et on a pu rapidement augmenter la production de lait pour pouvoir nourrir les deux jumeaux et prévenir la malnutrition. La malnutrition, les bébés, c'est aussi l'expérience du docteur Rouvinet, on arrive à les sauver de la période difficile où ils sont en détresse respiratoire, et malheureusement, ils décèdent de malnutrition et d'infection par la suite, et une des grandes causes, c'est qu'ils ne sont pas alimentés assez rapidement, et on perd trop de temps en pensant que le soluté leur apporte beaucoup en attendant, et qu'ils ne seront pas si dénutris que ça grâce à nos apports en sucre du soluté. Ça, c'est ici, c'est un autre exemple d'un enfant que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il est en isolette. Normalement, ce qui est recommandé maintenant, c'est de plus en plus, c'est les tables chauffantes, et donc, vous voyez ici, ça c'est le concentrateur d'oxygène qui est à gauche, on a le CIPAP qui est posé sur une chaise, et voilà. Donc, à part la prématurité, il y a les pneumonies néonatales, donc on sait qu'elles sont associées à un travail prolongé, ou une rupture prolongée des membranes, à une infection chez la mère. Le liquide amniotique peut nous indiquer la présence d'une infection quand il est nauséabond. Il peut y avoir le dépistage du streptococque B qui est positif chez la mère quand cette pratique se fait. En général, les pathogènes principaux de la pneumonie, c'est le E. coli et le streptococque du groupe B. En général, on les traite avec Ampicilline et Jean-Tamizki. Malheureusement, avec la multirésistance aux antibiotiques, ces protocoles ne sont pas toujours efficaces, et ça devient vraiment un casse-tête à quel antibiotique on doit donner, et puis quand est-ce qu'il faut le changer. Alors, l'apnée, comme on avait dit, les bébés prématurés ou ceux qui sont infectés, hypothermes ou hypoglycémiques, qui vont faire des apnées. Donc, on la définit quand elle dure 20 secondes ou de moins de 20 secondes, mais associée avec une bradycardie, désaturation avec cyanose. Et c'est sûr que l'apnée, elle est plus sévère quand il faut vraiment stimuler beaucoup le nouveau-né pour reprendre la respiration. On essaye de les prévenir avec la caféine, et si la caféine ne fonctionne pas, à ce moment-là, le CIPAP est très utile pour la régler. Et on sait aussi que les enfants qui sont mis en méthode kongourou, donc les enfants qui sont placés en peau à peau avec la maman font moins d'apnée. Donc, la méthode kongourou est vraiment intéressante pour la survie des prématurés et des nouveau-né malades. En plus de diminuer les apnées, elle réduit aussi les infections parce que l'enfant est en contact avec la flore bactérienne de la mère et pas celle de l'hôpital, qui, elle, est assez terrible. Et à ce moment-là, il s'infecte moins. Et en plus, il s'alimente plus facilement et il y a moins de dénutrition et moins de mortalité. Donc, la méthode kongourou réduit vraiment la mortalité chez les prématurés. Et en soi, on doit la considérer comme une modalité de traitement aussi importante que le CIPAP, sinon plus importante. Alors, comme on avait dit, l'apnée, c'est plus que 20 secondes ou moins que 20 secondes si elle est associée à une bradycardie avec ou sans cyanose. Puis, il faut la distinguer de la respiration périodique du nouveau-né parce qu'on sait que les enfants respirent avec une certaine irrégularité, avec des petites pauses de 5 à 10 secondes suivies après d'une respiration rapide, profonde puis superficielle. Donc, c'est le pattern de respiration des enfants qui n'est pas nécessairement pathologique. Alors, pour les causes d'apnée, il y en a vraiment beaucoup. Donc, le clinicien devrait essayer de savoir pourquoi cet enfant, en particulier, fait de l'apnée et de donner le traitement spécifique. Et ne pas oublier, quand même, les enfants qui sont malades, qui sont un peu inconscients, de bien positionner l'enfant pour éviter qu'il y ait une obstruction mécanique. Donc, on peut maintenir la tête en légère extension grâce à une petite serviette qui est placée sous les épaules pour éviter la tombée de la tête sur le thorax. Donc, en général, les apnées, il faut les stimuler, mais des fois, ce n'est pas suffisant et il faut, à donner de l'oxygène, les aspirer ou les ventiler au ballon masque. Alors, comment est-ce qu'on administre un CIPAP ? En général, ce qui est le mieux, c'est sur une table chauffante. Comme on avait dit, il faut de plus en plus éviter les incubateurs, sauf pour les bébés qui sont vraiment petits, 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 moins de 700 grammes ou par là. Et si l'enfant n'est pas trop malade, on est en position kangourou. Et on va mettre le CIPAP si l'enfant respire très rapidement. Donc, s'il dépasse 80 respirations par plus. La pression est habituellement pas très élevée. Donc, à moins que vous ayez un néonatologiste à côté qui peut vous guider pour des pressions plus élevées. Donc, en général, ça va être entre 5 et 7 cm d'eau ou on peut aller à 8. Et les bronchiolites, on va monter à plus élevé d'emblée jusqu'à 7 cm. Donc, vous avez ici les exemples de bébés en méthode kangourou. Donc, c'est vraiment simple. C'est du poids à poids. Le papa et la maman peuvent le faire. Par exemple, s'il y a des mots, ça peut être pratique que le papa s'implique. Ça dépend des cultures, mais enfin, les choses sont en train de changer. On peut mettre un tube de levine. Ça n'empêche pas d'avoir un CIPAP en même temps. Et ça va... Comme il y a une pression d'air constante qui va amener de l'air à gonfler l'estomac, ça peut gêner la respiration. Donc, ça va permettre d'évacuer cet air-là. Et on peut l'utiliser pour réalimenter le bébé, de ne pas perdre du temps par le type de levine. Et puis, on peut donner le lait très doucement ou en 30 minutes ou encore mieux, on continue. Et puis, graduellement, l'enfant va pouvoir commencer à boire à la cuillère ou carrément prendre le sein. et il faut vraiment privilégier le lait maternel. Le lait maternel qui est tiré par la maman peut être congelé. Il peut être congelé et conservé longtemps. Au réfrigérateur sans congélation ou après des congélations, il est bon pour 24 heures. S'il n'est pas congelé, on peut le garder 48 heures dans le réfrigérateur ou on peut l'utiliser à l'air ambiant. Il peut être conservé pendant 6 heures. Puis, évidemment, les bronchiolites, des fois, quand on arrive pendant la saison de la bronchiolite, il y en a beaucoup et des fois, il y en a qui sont quand même sévères, en particulier quand ils sont très petits. Donc, les enfants en bas de 2-3 mois qui font une bronchiolite, des fois, font une bronchiolite très sévère. Au Bénin, en plus, il y a des pratiques traditionnelles, je ne sais pas si c'est le cas en Haïti, mais une des pratiques, c'est de donner un mélange d'herbes très épais et que des fois, on force l'enfant à le prendre. Le danger, en forçant l'enfant à avaler quelque chose pendant qu'il pleure ou qu'il est en difficulté respiratoire, c'est qu'il s'aspire et ce qui vient vraiment empirer le problème. On a tendance au Bénin à traiter la bronchiolite avec des doses élevées de corticoïdes, des antibiotiques systématiques à large sphère, donner du ventolin et d'autres modalités. On a essayé d'introduire le style canadien non-invasif où est-ce qu'on a utilisé beaucoup le nettoyeur de nez, donc nos mouches bébés. Et comme vous le savez, on irrigue le nez avec une solution saline et on enseigne la mère à aspirer elle-même les sécrétions nasales avec le mouches bébé après l'irrigation. On peut donner un peu oxygène si le bébé désature pendant la mort de la manœuvre et si la bronchiolite est sévère et qu'il a besoin d'oxygène, on peut lui donner un peu d'oxygène et des liquides intraveineux si l'enfant est trop dyspnéique. Et parfois, on doit leur mettre un petit sipard pendant un jour ou deux le temps avant qu'il ne s'épuise avec une bronchiolite sévère. Alors, vous voyez ici les mamans qui font eux-mêmes l'hygiène nasale du bébé hospitalisé. Au début, elles avaient très peur de le faire mais rapidement, elles étaient très efficaces et heureuses. Puis en plus, elles participaient aux soins, elles étaient fières de le faire et le personnel local n'avaient plus à faire ces aspirations fréquentes de la bronchiolite. Donc, c'est quelque chose à promouvoir et qui est très efficace. Alors ici, on a une bronchiolite sous CIPAP et une fois que le CIPAP est posé à l'enfant, l'infirmier peut doucement, doucement installer son accès veineux et l'enfant va être moins en détresse. Alors ça, ce sont deux cas de Pumani qui ont été faits au Malawi pour illustrer l'efficacité du CIPAP. Alors par exemple, ici, vous avez un cas de bronchiolite chez un enfant âgé de 6 mois qui est arrivé, il n'y avait pas de réponse à la stimulation, l'enfant était comme inconscient, il y avait une saturation à 60%, un tirage important, il respirait à 60 à la minute avec un pouls de 167 par minute. Alors le CIPAP a été administré avec une pression de 6 cm d'eau, un débit de 7 litres par minute et ils ont ajouté de l'oxygène à 50%. Et vous voyez, une heure plus tard, la saturation de l'enfant est passée de 60% à 100% il y avait un léger tirage, il respirait toujours rapidement à 67% mais avec un tirage plus léger, ça veut dire une respiration qui était moins difficile et le pouls était à 131% et 6 heures après, il pouvait, la mère pouvait l'allaiter. Donc cet enfant, s'il n'avait pas eu le CIPAP, probablement serait décédé. donc ça c'est pour illustrer un peu cet enfant, donc ici on a le tirage qui est sévère et vous voyez rapidement en quelques heures le tirage a diminué et il est devenu normal. L'administration d'oxygène et donc la saturation plutôt qui était à 60% au début est remontée rapidement et elle s'est maintenue et les besoins en oxygène vous savez l'oxygène est cher et pas facile à avoir donc on a rapidement réussi à diminuer les quantités d'oxygène et le taux respiratoire s'est finalement résolu. Donc on dit que l'utilisation d'un système de CIPAP comme le Pumani donc ici ça c'est l'appareil Pumani peut améliorer la survie absolue par 27% donc on réduit on peut aller jusqu'à enlever un quart de la mortalité globale chez le nouveau-né et puis l'effet bénéfique était plus élevé chez le nouveau-né à faible poids à la naissance avec une détresse respiratoire du nouveau-né où l'infection les bubbles CIPAP peuvent vraiment apporter une réduction de la mortalité néonatale dans les pays en voie de développement donc il y a eu aussi une étude randomisée dans quatre hôpitaux ruraux au Ghana le problème présentement c'est que la question c'est que on est un peu dans une impasse on veut promouvoir le CIPAP mais les gens nous disent mais il n'y a pas d'études qui ont montré son efficacité dans les pays en voie de développement et on leur dit mais dans les pays en développement c'est déjà prouvé efficace mais ils exigent qu'on fasse les preuves en pays en voie de développement et quand on fait des applications pour des recherches on nous dit que ce n'est pas éthique d'utiliser quelque chose qui est efficace dans les pays développés on est coincé alors ce qu'ils ont fait ici au Ghana ils ont ils ont pris les enfants ils les ont randomisés à un groupe parce qu'on donne le CIPAP immédiatement et à l'autre groupe on le donne une heure après leur présentation et ils ont ils ont comparé l'issue et rapidement ils ont dû interrompre l'étude parce qu'il y avait vraiment un avantage à débuter le CIPAP immédiatement le cas par moyen des enfants qui ont reçu le CIPAP immédiatement par rapport à ceux qui ont on leur en donnait une heure après a diminué de 16 respirations par minute il n'y a eu aucune complication qui a été notée ici c'est pour vous montrer chez le nouveau-né donc c'est un enfant qui avait qui est né à 2900 grammes donc un enfant qui n'était pas prématuré mais qui avait une détresse parce qu'il a aussi une pneumonie à son arrivée il y avait une saturation à 50% il y avait un tirage et un poux rapide je ne sais pas trop il y a quelque chose qui fait du bruit mais bon je pense ça a arrêté et donc encore là l'enfant il a été mis sous CIPAP et rapidement la saturation a augmenté on voit ici le tirage qui était très sévère et il s'est résolu et puis donc on a on a obtenu une réduction de la détresse respiratoire et des efforts de respiration et pour permettre à notre traitement de faire son effet alors chez les enfants plus vieux que la période néonatale on voit que les pneumonies constituent une grande partie une bonne partie des problèmes sévères chez l'enfant de moins de 5 ans et donc on a ici la détresse respiratoire et la pneumonie sévère c'est une cause majeure de mortalité donc là on a un enfant plus vieux qui est sous CIPAP dans son lit on moniteur l'oxygène avec des saturomètres un peu rudimentaires mais ça quand même ça nous donne une idée de 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 son oxygénation et ça soutient l'enfant on a ici un nourrisson de 5 mois qui a 2 kilos et demi de poids donc on voit qu'il est gravement malnutri et qui est en détresse respiratoire avec pneumonie en plus des pneumonies le paludisme grave peut donner une affliction respiratoire parce qu'à cause de l'anémie sévère associée l'acidose et les ARDS qui peuvent survenir donc on sait qu'une malaria sévère l'hémoglobine peut passer de 90 à 30 en 48 heures ils sont très malades très anémiques acidotiques hypoglycémiques et ils ont des convulsions donc ici on a un cas où on a dû transfuser l'enfant rapidement lui administrer du phénobarbitale et le soutenir avec le CIPA par cause de sa détresse respiratoire ça c'est pour vous illustrer que parfois la malaria au Bénin en tout cas elle peut être d'une gravité incroyable donc chacune de ces points à la goutte épaisse c'est un trophozoïde de malaria vous voyez le pourcentage des globules rouges parasités va à presque un tiers et il y a des globules rouges qui sont polyparasités ici par exemple on a un globule rouge qui a 4 trophozoïdes ça c'est le falciparum qui est le plus agressif et le petit bébé qu'on a transfusé donné du phéno mis le CIPAP le voici quelques jours dans les bras de sa maman une autre modalité importante qui vient s'associer aussi à ces efforts c'est la réanimation du nouveau-né à la naissance qui comme vous savez malheureusement souvent des bébés naissent actifs c'est important que le personnel qui fait l'accouchement puisse convenablement le ventiler rapidement alors il y a le helping baby breeze qui a été mis au point par l'académie américaine de pédiatrie qui a mis au point un excellent module de formation et l'air d'elle fournit le matériel pour faire la formation du personnel donc on a un très beau mannequin néonatal qui permet de voir si la ventilation est efficace avec l'expansion thoracique ils fournissent aussi les ballons masques en silicone avec deux tailles de masques pédiatriques à un coût vraiment raisonnable à peu près le ballon masque coûte à peu près entre 20 et 25 dollars US ils sont en silicone donc on peut les laver les désinfecter les autoclaver à répétition donc c'est formidable et puis ici on a le docteur Thierry au Bénin avec qui j'ai travaillé malheureusement il est décédé de façon subite qui essayait aussi lui de ventiler la poupée puis au début ça ne marchait pas mais rapidement il a trouvé la bonne position du masque et la poupée néonatalie a survécu alors pour terminer donc il y a un ensemble de mesures simples qui peuvent être très utiles donc le ballon masque pour la réanimation du nouveau-né avec le helping baby breeze le C-PAP qu'il soit Pumani ou un C-PAP d'adulte qu'on utilise chez les enfants on a les saturomètres pour monitorer l'oxygénation le mouche bébé pour bien aspirer et dégager les voies respiratoires du nez et on a le tire-lait qui veut juste illustrer qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'emphase avec la l'alimentation précoce du prématuré qui nous permet de sauver des enfants autant que le le C-PAP et ce que je n'ai pas mis ici mais que je devrais mettre c'est la méthode kangourou qui est qui est une méthode qui n'est pas chère du tout et qui peut elle aussi contribuer à la survie des enfants avec une une grande efficacité voilà alors je remercie donc l'équipe du Bénin il y a l'hôpital Abraccio donc c'est une fondation italienne qui finance l'hôpital pédiatrique où on fait la rotation des résidents de médecine de famille de pédiatrie là-bas l'hôpital de Verdun qui organise le stage à Montréal le centre des maladies tropicales J.D. McLean et l'hôpital Maisonneuve Rosemont voilà alors j'ai terminé on a quelques minutes je suis content qu'on ait terminé on a quelques minutes